Musique Nous sommes ici à l'école Tardie, une des trois écoles qui participent au projet Je Rénove Mon École. C'est une démarche de rénovation des écoles qui associe à la fois les enseignants, les élèves, les enfants et les designers. C'est un programme qui a été possible grâce à l'association de la Cité du Design, de l'espace Boris Vien, mais aussi grâce à la participation de la DRAC, de l'inspection académique, de la ville de Saint-Etienne et de la région Renalp. Voilà, donc une expérience innovante que nous vous invitons à visiter lors de la Biennale. Musique 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 Il faut vraiment regarder le sol, les plafonds, l'affichage, le ballon. Encore moi j'ai trouvé le mur. Le porte-moteau, tu mettrai aussi. Une horloge. Le mur ? Une fois qu'on les avait tous observés, qu'on les avait tous mis au tableau, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Oui, mais ils étaient mélangés. Qu'est-ce qu'on a fait alors ? Qu'est-ce qu'on avait fait après ? Non, on a l'air. Vous écoutez votre tour. On les a partagés. On a essayé de les classer. On avait fait des familles. On avait fait la famille de l'eau, avec tous les objets qui concernaient l'eau. La famille des produits. Le fait d'avoir classé ces objets de famille, c'était des choix qu'on a fait. On a décidé avec les résumés en disant que c'est la famille de l'eau. Donc tout ce qui vient interagir avec l'eau, va dans la famille de l'eau. La famille sécurité, c'est un choix qu'on a dit. La famille sécurité, qui vient avec la sécurité, entrera dans cette famille. Mais on aurait pu imaginer d'autres façons d'organiser les familles. C'est parce que c'est vous qui les aviez décidés qu'on a trouvé cette logique. On était libres de ses propres choix. Et ça, c'était d'ailleurs une des premières notions qu'il fallait qu'on puisse échanger avec les jeunes. C'est qu'il n'y a pas de solution unique, il n'y a pas de solution idéale. Il y a une solution adaptée, optimisée, rationalisée. Bon là, je vais trop loin pour eux. Mais l'idée, c'était de dire, c'est vos choix, c'est votre idée, c'est votre organisation de pensée. On va la respecter, on va l'intégrer. Ce n'est pas moi qui vais vous dire ce qu'il faut faire. C'est ensemble, on va essayer de trouver la solution la plus adaptée. Moi, en créant les outils, et vous, on les manipule. Les deux objets principaux du couloir. Qu'est-ce qu'on fait dans un couloir ? En l'occurrence, dans le côte. On cherche deux objets. La première chose que vous faites quand vous arrivez dans le couloir, avant de se mettre en rond. Ah, c'est des habits. On s'habitent. On se déshabitent. Et où est-ce qu'on pose ces habits ? Le porte-panto. Très bien, c'est le premier objet. Moi, je ne fais pas. Le porte-panto, c'est un des éléments les plus importants de votre couloir, ce qui vous sert à vous déshabiller. avant d'entrer dans la salle de cours. Et il y a un autre objet qui est aussi. Réfléchissez bien. Est-ce que c'est un objet, se mettre en rond ? C'est un objet. Se mettre en rond, c'est une action. Il y en a plein qui font quelque chose avant de se mettre en rond. Il faut aller dépêcher, dépêcher. C'est ce qu'ils font avant de se mettre en rond. Enlève le doigt. Bien en haut, comme ça. Tu vois le vent. Non. Quel serait le deuxième objet, elle possède ? Chut ! Là. Alors, bois, c'est pareil. C'est pour l'objet, c'est une action. Ah ouais, je sais. Et on est plus quels objets pour faire cette action. Le vent. Le là-bas-bas. Lavabo, porte-manteau. La porte-manteau. La porte-manteau. La porte-manteau. La porte-manteau. Vous voulez voter ? Oui. La porte-manteau va voter. Alors, qui veut le porte-manteau, élève le doigt. Qui veut le lavabo ? Vous allez travailler sur le lavabo. Ouais ! S'abonner les mains, c'est notre action. Jeter le papier. Il faut que l'eau coule. Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'il y ait un robin ? Il faut que l'eau coule. Oui. Allez, alors, qu'est-ce qu'on a dit d'autre après ? L'eau qui arrive froide pour boire et il faudra de l'eau qui arrive chaude pour se laver les mains. Alors, il faut aussi, c'est à l'abon, qu'on puisse se savonner. Nettoyer le pinceau et la pinceau. Nettoyer les pinceaux, les pots de peinture et pouvoir aussi nettoyer les tables. Peut-être avec une éponge, alors trouver peut-être comment on va faire pour mettre ces éponges. On a vu tout ce qu'on a besoin pour le lavabo ? Ici, par exemple, on pourrait mettre des ballons, etc. Et là, on pourrait mettre des bonnets et puis là, il y a des vêtements. Et après, ça continue. Tu comprends ce que je veux dire ? Ici, on pourrait mettre les pinceaux pour les mains et là, j'ai une petite entière récupère comme ça, mais on pourrait l'étendre quand c'est l'été. Quoi, ça ? Un porte-serien. Tu vas nous faire quoi, là ? Un porte-serie. Très bien. Là, il y a un petit vent pour ça. Alors, mais... Non, mais ces gars, ils sont des chiens. Ils sont bonnets. Voilà. On pourrait faire une forme de main. Une forme de ? Ben oui, là-bas, il y avait des mains, il y avait des mains. Une forme de main, ouais. Moi, je le consigne le crochet. Quelle forme il a le crochet ? Ah ouais, là-bas. Et ils sont séparés, les doigts, pour accrocher plusieurs choses, ou ils sont tous collés comme ça ? Ils sont comme ça. Comme ça, on peut mettre un autre ou là, un autre ou là. Vous pensez vraiment que ça peut fonctionner ? Ben oui ! Non, ça fonctionnera pas. Ben oui ! Il nous faut des dimensions, des matériaux, du fer, du bois, des couleurs. On a fait tout, on a fait des couleurs, on a fait tout. Alors ça, qu'est-ce qu'il y a de particulier, ces ampoules ? C'est comme si c'est un... En fait, c'est pareil. Non. Elle n'est pas comme les autres ampoules. Oui, pourquoi ? Vous connaissez ces ampoules ? Elles ont quoi de particulier ? Elles sont éclairées ? Non, elles font quelque chose de bien précis. Un petit peu éclairé ? Quand est-ce qu'on les met, ces ampoules, quand on veut faire quelque chose de bien précis ? Qu'on décore ? Non. Quand on veut faire des économies, c'est des ampoules qui font des économies d'énergie, celle-là. Elles consomment moins d'électricité. Vous n'en avez pas mis chez vous, des ampoules ? Oui, c'est moins d'électricité. Alors, si on met... On veut essayer d'économiser ou pas, nous, dans les écoles ? Oui, pour mouiller. Pour faire quoi ? Pour faire la part de carrelage. Trésilant. Non. Pour ne pas mouiller le mur. Ah, non. Oui, pour ne pas plier le mur, comme qu'est-ce qu'on a dit, on dit, pour ne pas mouiller, qu'est-ce qu'on connaît comme autre mot ? Pour ? Et de la pousser. Oui, alors, pour ? Qu'est-ce qu'on veut faire à notre mur ? On veut le ? Protéger. Alors, on va peut-être prendre du carrelage pour protéger le mur. Parce que quand on se lave les mains, souvent ça gicle et on protégerait notre mur avec du carrelage. On a travaillé sur les bougeurs. Les primaires, les secondaires. Et après, il y en a fait trois. Euh, non, non, non. Si. Si. Non, mais moi je retire. Il y en a fait que deux. Et puis, non, il y en a fait trois. Primaires, secondaires et tertiaires. Eh oui, il y a tertiaires. On va en faire du orange clair. Du orange et du jaune. Du orange et du jaune. Les couleurs, c'était pour décorer le couloir. Enfin, en fait, les couleurs, c'était pour décorer la maquette. On découpait, on mesurait et puis on découpait après. On jouait avec le pôle. Qu'est-ce que c'est qu'un nuancier ? Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est qu'un nuancier ? Un nuancier, c'est un outil. Comme une pince ou un marteau. Sauf qu'il ne sert pas à visser ou à clouer. Mais il sert à distribuer les couleurs. Ça ressemble à ça, un nuancier. C'est un petit accessoire qui répertorie l'ensemble des couleurs selon les marques de peinture ou leurs applications. Par exemple, le métal ou peut-être, je ne sais pas, le verre ou la cérimique. On va trouver l'ensemble des couleurs avec la référence. On va apprendre un petit peu aujourd'hui comment fonctionnent les couleurs. C'est-à-dire comment on peut les mettre ensemble, comment on peut les choisir. Surtout, comment elles se créent elles-mêmes. L'atelier va consister à faire son propre nuancier de couleurs. Un nuancier, c'est une suite de couleurs. C'est-à-dire que moi, sur cette page que je vais vous donner, qui va falloir colorier, on a représenté la classe de CP, les C1, les CE2, les C1 et les CM2. On a représenté toutes les classes. Et on a représenté aussi la salle des maîtres, la salle d'art plastique, la salle informatique, les toilettes, parce qu'il y a les salles de toilettes et la cage d'escalier. C'est-à-dire qu'il va falloir donner une couleur à chacun de ces lieux. D'accepter aussi de mettre la barre peut-être un peu haut à un certain moment donné. Et puis de constater qu'effectivement, ça fonctionnait parce qu'on avait des outils, des thématiques d'atelier, comme ça, des prétextes à découvrir ces choses-là. Créer une perspective avec un élève de CP. Le professeur, lui, il ne se lance pas là-dedans. Par contre, si moi, je lui demande d'essayer de transcrire ça avec ses mots et à travers sa façon de faire, le professeur de CP, si je mets en place les outils qui sont adaptés, ensemble, on arrivera à faire percevoir un petit peu comment mettre en place une perspective à un élève de CP. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous demander, sur le plan qu'on va vous distribuer, celui-ci, de retrouver la classe des CP, par exemple, et que ce que je l'ai a dit, a décrit en jaune, il va falloir la repérer sur ce plan et mettre du jaune sur les murs pour qu'on puisse savoir, en regardant ce plan, que ce qui est en jaune, c'est la classe des CP. Si vous avez demandé de travailler directement à ce plan-là, on n'aurait pas pu savoir quelle partie des murs elle est fin, puisqu'on les voit par vous. Parce qu'ici, on les voit de face, on va pouvoir dire, je ne peins en jaune que le bas du mur, je ne peins en jaune tout le mur, où je fais un motif sur le mur. Un motif, c'est quoi ? Non, c'est quoi un motif ? Un motif, c'est une forme. C'est-à-dire que quand je vais demander au peintre de colorier les murs, je vais pouvoir leur dire, vous coloriez que en dessous. Ou alors, vous coloriez tout le mur. Ou alors, vous faites un dessin. Vous faites des ronds sur le mur. Des ronds, je ne veux pas. Donc, vous, vous avez le droit, sur le flanc, de mettre la couleur de la peintre salle, la manière dont vous voulez. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est la rigueur du designer. Cette rigueur, la démarche a été très intéressante. Les enfants sont complètement rentrés dans le projet. Il n'y a pas eu de... Les enfants savaient très bien que ça allait faire un adulte, que ça avait une compétence particulière, mais ils sont tout à fait intégrés dans le projet. Ils sont très, très bien contents. C'est d'accord que ce dessin, c'est ce dessin, là. Ce dessin, là, c'est ce dessin, là. D'accord. Ce dessin, là, c'est deux portes. Ils communiquent ensemble. Ça, c'est la cage d'escalier. Il y a l'accès au grand couloir. Si je réunis tout, je forme un couloir. Donc, je vais diviser le couloir en trois espaces. Le petit, la cage d'escalier et le grand couloir. La première chose, est-ce que vous vous reconnaissez ? C'est la cage d'escalier. Ah oui, là, c'est où ? Non, c'est... Qu'est-ce qu'il y a dans le dini, là ? C'est la cage d'escalier. Très bien, ok. Question que je pose, il y a un seul qui répond. C'est qui, ici, là ? Qu'est-ce que c'est Madame de Barre ? Ça va. À quoi tu leur prédites ? Parce qu'elle est le... Alors, qu'est-ce qu'il manque, là, votre ami, dans l'état actuel, dans la maquette ? En levant la main, en levant la main. Ouais, il manque des escaliers. Le toit. Le toit, ouais. Non, mais pas trop. Par rapport au travail qu'on doit faire sur le design que va faire Florian, qu'est-ce qu'il manque ? Qu'est-ce qu'on a travaillé et qu'on n'a pas mis encore dans la main ? En levant la main. Lou. Les portes-manteaux et les arabeaux. Bravo. Ouais. Les portes-manteaux et les arabeaux. Absolument. Voilà. Qu'est-ce qu'il manque encore qu'on a travaillé il y a peu ? Les numéros de portes. Ouais, c'est la signalétique sur les portes. Les numéros. On comprenne concrètement tout le panel du métier du designer, c'est-à-dire que le designer, c'est pas seulement le dessin, c'est aussi l'organisation, le suivi du chantier. Là, en ce moment, ils peuvent voir tous les jours l'évolution du chantier et ça, c'est important pour eux. On leur a expliqué aussi qu'il y a des modifications des fois, qu'il y a des contraintes dans l'architecture, dans l'espace, dans la technique et qu'il y a des choses qui peuvent évoluer, qui peuvent être réfléchies autrement, même au cours du chantier. Oui, puis ça évite qu'effectivement, je pense, qu'ils inscrivent les métiers dans des cases. C'est-à-dire qu'il faut bien qu'à un moment donné, il y a des glissements qui s'opèrent entre architectes, designers, ce n'est pas forcément des limites très franches et que c'est plutôt une pensée et une façon de s'approprier un projet qui est important et c'est ça, c'est ce sur lequel on a travaillé, c'est-à-dire les aider à construire cette pensée. C'est que ce n'est jamais la traduction formelle de ce que les enfants ont réalisé, en inquiète, ou des choses comme ça. Mais par contre, ce qui est très important de souligner, c'est que ce projet-là n'existe comme ça, ce que je disais tout à l'heure, n'existe comme ça que parce qu'il y a eu ce travail avec les enfants et que c'est cette maturation et cet échange, en fait, réciproque avec les enfants qui a fait naître ce projet-là. C'est que le fait qu'ils soient à un moment donné impliqués dans quelque chose qui va se réaliser derrière les fait s'approprier quand même les ateliers qu'on faisait de façon totalement différente. C'est-à-dire qu'il y a une implication totalement différente et derrière, il y a un vrai plaisir, je pense, d'avoir se réaliser les choses de leur part. Vraiment, ça, ça change tout. Vraiment, ça, ça change tout. Les motivations réelles, c'était d'appréhender, en fait, le design de manière globale, pas simplement travailler un objet en particulier comme je le fais tous les jours pour mon travail personnel, pour les maisons d'édition, etc., mais vraiment plus sur l'espace global. Je pense que où c'est devenu intéressant pour eux, c'est à la fin de ces ateliers. Ils ont pris conscience que les choses qu'on a travaillées pendant leurs cours, pendant mes interventions, sont devenues quelque chose. Et quelque chose, c'est de la tapisserie, des stickers, du mobilier, etc. Et je pense qu'ils ont pris conscience à ce moment-là de ce qui s'est produit. On a mis les choses à leur portée, c'est-à-dire qu'on est partis de choses concrètes. C'est-à-dire qu'on a travaillé la notion du design à partir d'une première visite à la cité. Donc, ils ont pu observer des choses. Ensuite, on est allé également faire une promenade au parc de Villars où, là aussi, ils ont récolté des matériaux, ils ont récolté des petits objets sur lesquels on a travaillé pendant différents ateliers après avec Julien. On a pu travailler la couleur, on a pu travailler le paysage, donc des notions qui sont abordées en maternelle, qui font partie des compétences qui sont listées dans les instructions officielles. Et on a donc bien pu travailler sur le sentir, imaginer, créer, où, par le biais du langage, les enfants ont pu s'exprimer, appréhender la notion de design, valoriser aussi leur patrimoine, c'est-à-dire, maintenant, qu'est-ce qu'un designer ? La cité du design, elle est où ? Quel comportement en tant qu'élève et en tant que petit citoyen on peut avoir maintenant quand on va dans un lieu tel que celui-là ? Et puis, donc, des manipulations très concrètes en place lors des différents ateliers avec Julien, avec Rafik aussi de l'espace Boris Vian, où les enfants ont pu travailler sur la peinture, sur différents supports, mais également avec, comme le dessin est encore un peu trop difficile pour eux de par leur jeune âge, on a mis à disposition plus un travail sur les collages et ça, c'était beaucoup plus approprié pour eux. Donc, on a recréé le paysage, notamment du parc de Villars et tous les stickers qui font partie de notre projet maintenant technique qui ont été mis en place cet été, ainsi que les tapisseries sont issues des collages réalisés par les enfants. Un grand projet Ronalp, c'est un projet qui est reconnu par le conseil régional comme un élément majeur du renouveau d'un territoire. Donc, à Saint-Etienne, nous nous appuyons sur la cité du design pour faire partager cette notion, ce concept du design à un nombre le plus grand possible de Stéphanois, ici à des enfants. Et nous voulons montrer comment le design dans la cité, dans la ville, permet une amélioration des conditions de vie, bien sûr des conditions esthétiques, mais aussi des conditions d'usage des bâtiments. C'est bien le design qui est un élément majeur du renouveau de la ville qui est utilisé au service de tous. Dans un quartier, ici à Tardy, un quartier historique de la ville, dans une école et qui est porté par des enfants, des enseignants, des animateurs et des designers. Donc, je trouve qu'il y a là un très beau symbole et la réalisation, comme vous pouvez le voir, comme vous pourrez le voir, est excellente. Je suis ici en tant que vice-président de la région et même si je suis par ailleurs Stéphano, je pense que c'est important qu'on puisse, à partir d'expériences réussies, démonstrateurs qui sont réussis de faire montrer aux autres ce qu'on sait faire ici dans cette ville. Et c'est peut-être le renouveau de la ville qui se joue à travers ces expériences qui ne peuvent pas être modestes, mais qui sont extrêmement importantes pour tous les usagers et aussi pour les entreprises qui travaillent autour de ça. Et ça, c'est aussi une dimension du design qu'on oublie trop souvent. Le design, ce n'est pas élitiste, ce n'est pas réservé à une élite économique, c'est vraiment pour tous. Nous voyons combien le domaine du design, avec des projets de cette qualité et de cette ampleur, se situe au carrefour de multiples questions, tendances, époques, usages, esthétiques, développement durable, métiers, citoyenneté, qui peuvent s'intégrer parfaitement aux objectifs et aux enseignements de l'école. D'une part, ça leur permet de s'éveiller un petit peu au sens artistique et puis peut-être, puisqu'ils ont été associés à ce travail, de respecter les locaux et de toujours avoir un petit peu d'admiration pour leur école puisqu'ils ont participé à sa rénovation. Et que ce lieu, qui est la bibliothèque, la BCD, comme on dit, va devenir vraiment un lieu très convivial et qui sera investi, on espère, autant par les enfants de la maternelle, par l'élémentaire, voire même les parents s'ils veulent s'associer à un projet autour du livre. C'est la culture pour chacun. Et la culture pour chacun, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire non pas apporter la culture aux populations, mais bien les impliquer dans un processus actif d'appropriation et de création. Et ce projet, je participe à la rénovation de mon école, est d'abord emblématique pour ça, parce qu'il fait entrer les élèves dans un processus de création. C'est leur permettre de comprendre ce qu'est le design, mais aussi de décider, de décider, de prendre en main, de prendre en charge un projet pour leur école, c'est-à-dire d'être non pas passif dans un projet, mais bien acteur et maître de ce projet en partenariat avec les designers. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501